Si vous vendez des vêtements sur les réseaux sociaux, voici trois comptes Instagram que vous devez forcément suivre pour vous inspirer à créer du bon contenu. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Les trois comptes que je vais vous proposer créent tous du bon contenu et sont dans la vente de vêtements. Donc vous pouvez non seulement vous trouver de l'inspiration. La première boutique s'appelle Sassy Chic. Ils sont non seulement une boutique physique, mais ils sont très réputés sur Instagram. Leur méthode est très simple. Ils créent du contenu tous les jours avec des vêtements en créant des total looks, des vêtements qui sont exposés dans la boutique. Si vous avez des vêtements chez vous, que vous vendez, même si vous n'avez pas de boutique, vous pouvez juste créer un espace chez vous et créer tous les jours un look à proposer à votre communauté. Le deuxième compte que je vais vous proposer ont plus de 800 000 abonnés. Ils sont très suivis et réputés sur les réseaux. Je pense que nombre d'entre vous les connaissent déjà. Le compte s'appelle Grassfield. La méthode est très simple. Ils utilisent non seulement la reconnaissance, c'est-à-dire que chez Grassfield, vous allez retrouver les mêmes modèles qui vont porter à chaque fois des tenues différentes. Du coup, à chaque fois que vous verrez la personne, vous saurez déjà que c'est pour Grassfield. L'autre méthode chez Grassfield, c'est qu'ils utilisent beaucoup réels et les TikToks pour danser, mais aussi montrer leur image de marque qui est constituée de la joie. Dans la joie, en fait, et aussi chez la femme, ils montrent aussi la beauté africaine. Donc, non seulement là, ils ont une image de marque qui est faite, une reconnaissance. Et vous pouvez l'utiliser, par exemple, si vous avez une légérie ou vous avez un modèle avec qui vous travaillez à long terme. Alors, le troisième compte, c'est vraiment si vous voulez avoir du contenu très, très poussé. Le compte s'appelle Moami et ils ont, en fait, une manière de communiquer qui est juste exceptionnelle. Ils ont le lifestyle pour montrer, par exemple, les clients qui portent leur tenue, mais ils font des shoots extraordinaires et très créatifs pour montrer leurs nouvelles collections et leurs vêtements. Donc, si vous collaborez avec des photographes ou vous êtes naturellement très créatifs, c'est le compte à suivre. Donc, voilà les trois comptes à suivre. Il faut juste retenir une chose. Si vous vendez non seulement des vêtements ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, sans, en fait, créer du bon contenu. J'espère que les comptes que je vous ai proposés vont vous inspirer à créer du contenu pour votre communauté. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Muse Digital. Bye !